Et puis donc, j'appelle chez mes beaux-parents. Je me suis dit, de toute façon, le repas de Noël, il va le faire là-bas. Donc là, c'est sûr, on l'aura au téléphone. Je prends les gamines, allez, venez, on va appeler. Parce que chez mes parents, il y avait le téléphone, pour le coup. On va appeler papa pour dire joyeux Noël. J'essayais de faire style. Et donc, on va en téléphone. Première fois, deuxième fois, il n'était toujours pas arrivé. Pas de papa. Bon, il est en retard. On appellera un peu plus tard. On appelle dans le repas, entre deux plats. Et puis là, je l'attrape au téléphone. Alors écoutez, je n'ai même pas râlé tellement j'étais contente de l'avoir. Je n'ai même pas dit, oui, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Une semaine sans nouvelles. Enfin, tout ce qu'on pourrait dire dans ces moments-là. C'était Noël, les gamines attendaient et tout. Bon, joyeux Noël, joyeux Noël. Je passe les gamines, toutes heureuses. Papa, j'ai eu la poupée, enfin tout ça. Les gamines, ça a duré deux, trois minutes. Puis elles sont retournées sous le sapin jouer avec les cousins et les cousines. Et puis moi, je reprends le téléphone. Mes parents étaient à table. J'étais seule dans le couloir. Et puis là, il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Oui, la chaudière n'est pas réparée. Je n'ai pas eu les pièces. J'ai attendu. Enfin bon, des prétextes. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait un truc. Je dis, écoute, ce n'est pas difficile. Si la chaudière n'est pas réparée, ce n'est pas grave. On ira dormir chez tes parents avec les petites. S'il fait trop froid, pas de problème. Je dis, bon, je redescends. Demain, je redescends, j'arrive. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, non, tu ne reviens pas. Alors là, il y a un blanc. Je ne comprends pas. Et je dis, si, je reviens dans ma maison. C'est quoi le problème ? Non, non, en fait, il y a quelqu'un dans ton lit et il y a quelqu'un dans ta maison. Donc, tu n'as plus de maison, tu ne reviendras pas ici. Il avait installé sa maîtresse ? Sa maîtresse, chez moi. Oh ! Dans ma maison que j'avais choisie toute seule, parce que cette maison, il n'en voulait pas, c'était mon projet. Sa maîtresse était chez moi. Et il m'interdisait de rentrer avec mes enfants. Avec vos affaires, les affaires des petites. Elle avait pris votre place. Oui. Mais vous y avez cru quand il vous a dit ça ? On dirait que c'est presque trop gros pour lui croire. Oui, parce qu'il m'a asséné le truc. Il n'y avait pas... Tu savais que c'était ça et pas autrement. Répétez-moi ce qu'il vous a dit exactement. Il m'a dit exactement. Je ne peux pas vous le répéter parce que ça ne se répète pas. Je ne peux pas le dire. Il m'a dit que je ne reviendrai plus jamais dans ma maison. Il y avait quelqu'un dans mon lit et dans ma maison. Et que je ne reviendrai plus jamais dans ma maison. Comment vous avez réagi ? Moi, je me suis effondrée. Bien sûr. Voilà. D'abord, c'est deux minutes, quelques secondes de sidération. Parce que le ciel te tombe sur la tête. Enfin, je crois qu'on ne réalise même pas. Et puis après, tu t'effondres, tu pleures. Enfin bon, tout ce qui peut suivre derrière. Votre famille vous a soutenu ? Mes parents qui ne sont pas du tout câlins, bisous, mais pas du tout, du tout, sont arrivés, m'ont pris dans les bras. Ça va aller, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Parce que tu te retrouves très loin de chez toi. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de boulot puisque ton boulot était là-bas. Ah ben, parce qu'il a récupéré le boulot, puisque vous aviez deux commerces ? Ben oui, j'avais deux commerces. Mes parents sont très éloignés de ma nouvelle vie. Mais parce que, alors moi je suis très logistique, déjà vous aviez des affaires à récupérer, des meubles, des vêtements. Ah mais ça, il s'en fout. Je n'avais pas repassé la frontière du département, c'était clair. Il était menaçant ? Oui. Très. Donc vous aviez tout perdu ? Tout. Le soir de Noël ? Tout. Le midi de Noël, tout perdu. Plus rien. Vous êtes restée... Comment vous l'avez dit à vos enfants ? Vous avez dit quoi ? Parce que les copains décollent, l'école... Je n'ai rien dit. On a vite cherché avec mes parents un boulot. Parce que c'était hors de question, et pour moi et pour eux, que je reste là. Je suis partie de chez moi jeune, donc c'est hors de question que je revienne vivre chez mes parents. Ça, c'était juste impensable. Au début, un peu quand même. Au début, un peu. Pas obligation, mais je savais que je ne pourrais pas rester là. Oui, c'est pas une vie. Il y a des gens qui peuvent revivre un peu chez les parents. Là, moi, ce n'était pas possible. Ni pour eux, ni pour moi. Les enfants, on leur a dit que je ne sais plus trop ce qu'on a dit. On a dit qu'on allait chercher une école. Enfin, on ne l'a pas trop formalisée pour les enfants. On a cherché une école. Elles ont repris l'école, la petite école. Elles étaient petites aussi. Mon père m'a aidée à chercher un boulot alimentaire. Vite, vite, vite. À l'époque, le boulot, on le trouvait un peu plus facilement que maintenant. Donc, il m'a trouvé un boulot. Et puis, voilà, il a fallu avaler tout ça. Et puis, chercher des conseils pour savoir comment on allait gérer la situation. Bien sûr, récupérez vos affaires, enfin ! J'avais 25 ans, je sortais de l'œuf. J'avais bossé, oui, mais pas vécu ce genre de trucs. Je ne savais pas ce que c'était un banquier, un huissier. En un an, j'ai appris à nager. J'ai tout appris. En un an, il a fallu tout apprendre. J'aime bien vos expressions. Pardon, c'est une petite parenthèse. Mais alors, j'étais sortie de l'œuf. En un an, j'ai appris à nager. Je trouve que vous avez un sens de l'image. Voilà, c'est justement pour qu'on imagine vite et bien. Mais vous avez eu des nouvelles de votre ex-mari pendant cette période-là ? Rien, rien du tout. Donc, le jour de Noël, il vous balance. Tu ne reviendras pas, il y a quelqu'un dans ton lit, il y a quelqu'un dans ta maison. Lui, il a tourné la page, il a zappé et il a passé à autre chose. Mais vous étiez mariée ? Oui. Il n'y a pas des recours en effet juridiques, ne serait-ce que pour récupérer vos affaires ? Moi, je suis obsédée par les affaires, mais je me dis, enfin, quand même, c'est votre identité, vos affaires ? J'étais à 1000 kilomètres de chez moi. Oui, certes, mais quand même. Mais quand même, il n'y a pas des lois. Vous savez ce que j'ai fait ? On m'a bien conseillé de redescendre, de chercher mes papiers du magasin, parce qu'il y avait un magasin à mon nom, un magasin à son nom, des magasins, les papiers de la maison, pour pouvoir commencer de là-haut à entamer la procédure de divorce. Mais est-ce que vous... Je n'avais rien. On ne part pas avec son sirète dans la panche. Ça, c'est sûr. Vous étiez amoureuse. Je ne vous ai même pas posé la question principale. Vous étiez amoureuse de cet homme ? C'était l'homme de ma vie. J'ai su encore 10 ans, 20 ans après que c'était l'homme de ma vie. Ça serait lui et plus personne d'autre. Alors, est-ce que vous l'avez revu ? Oui, longtemps après. C'est quoi, longtemps ? Longtemps, je l'ai revu quelques mois après, parce qu'en fait, il a essayé de revenir. Comment ça, il a essayé de revenir ? La bouche en cœur. Bah, racontez-moi comment ça. Parce qu'il savait qu'on était quand même... En fait, pendant que j'étais là-haut, il a mené grande vie et grand train avec le chéquier du magasin, à mon nom. Et donc, il a fait beaucoup, beaucoup de dettes. Et donc, à un moment, le banquier m'a appelée. J'étais pas proche du banquier, mais bon, on avait de bonnes relations. Même si c'était que client banquier, de bonnes relations. Et au bout de quelques mois, il m'a appelée, il m'a dit, bon, ma petite cocotte, là, il faut que tu descendes. Si tu veux pas perdre ta maison, il faut revenir, parce que là, vraiment, il y a le feu. Donc, je suis repartie chez moi. Donc, je savais pas comment ça allait se passer, ni comment j'allais être accueillie, ni s'ils seraient là seulement. Donc, ma sœur est venue avec moi. J'ai dit, ça te fera des vacances, et moi, ça me fera un témoin, à défaut d'autre chose. Et puis, nous voilà, repartis. Et on a été accueillis comme des princesses. Comment ça ? Il avait fait la maison nickel. Lui, il était habillé comme j'aime, on va dire. Tout beau. Et il nous a fait du violon, la bouche en cœur. Et moi, je vous le donne en mille. Ben, je suis tombée dans le truc. Et puis, voilà. Je suis repartie de chez mes parents, je suis repartie chez moi. Et puis, bon, la romance a duré deux mois, peut-être, on va dire. Il a fait un peu semblant d'être gentille, normale. Et puis, après, c'est reparti de plus belle, tromperie, enfin. Question anecdotique, c'était qui, cette femme ? J'ai jamais su. Celle-là, j'ai jamais su. Parce qu'il y en a eu d'autres, après ? Oui. Mais celle qui a pris votre place pendant un an ? J'ai jamais su. Vous auriez aimé le savoir ? Je ne sais pas. Je pense que ça n'aurait pas fait de différence. Au bout de deux mois, il est redevenu... Peut-être pour savoir pourquoi il avait plus choisi celle-là qu'une autre ? Peut-être. Au bout de deux mois, c'est vous qui êtes partie cette fois-ci ? Non. Là, je lui ai donné sa date de préavis. Je lui ai dit... Vraiment, j'adore comment vous racontez. Vous lui avez dit quoi ? Ce soir, oui, c'était le soir. Ce soir, rendez-vous au salon, sur le canapé. Il est venu. Et puis, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Parce qu'en fait, je crois qu'il a cru que je partirais jamais. J'étais sa chose. Il savait que je l'aimais... À l'infini. Plus loin que tout. Voilà. Il savait ça. C'était sa force. Et qu'il pourrait faire n'importe quoi, que je partirais jamais. Que j'avais des enfants, que j'étais dans la maison que j'avais choisie. Et que je partirais jamais. Et c'est là qu'il s'est trompé. Il a fait la chose de trop, que je n'ai pas pu accepter. J'ai vu une des filles. J'en ai vu plusieurs. Elle venait prendre rendez-vous avec moi au comptoir du magasin. Les filles, elles venaient... Les femmes ou les filles venaient au comptoir du magasin. Confirmer qu'elle viendrait bien au rendez-vous à tel endroit avec cette personne. Avec mon mari. Et je prenais la note et je transmettais le soir. Je vous promets que c'est vrai. Bref. Puis un jour, je suis tombée sur lui. En balade avec une copine, quoi. Là, j'ai dit là, non. Là, je ne peux pas. Voilà. Pour différentes raisons. Là, je ne pouvais pas passer dessus. Puis ça m'a réveillée. Ça a déclenché un truc, je ne sais pas quoi. Je lui dis, là, non. Tu ne peux pas dire que tu es moins que ça. Tu ne peux pas... Non. Déjà, ce n'était pas me respecter avant. Mais quand tu as quelque chose de physique devant toi, c'est autrement. J'ai dit, non, là, ce n'est plus possible. Tu ne peux plus accepter ça. Et voilà. Et donc, là, je lui ai donné son préavis. Je lui ai dit, tu prends ton sac. Tu vas chez ta mère, chez ta copine. Chez qui tu voudras, ça m'est complètement égal. Il l'a fait ? Pas de suite. Il a essayé, pendant l'entretien de licenciement, il a essayé de négocier, on va dire. Donc, il avait compris que la maison, il n'y avait pas à négocier. De toute façon, c'est moi qui l'avais choisi. Ça ne lui plaisait pas, cette maison. Il voulait une maison neuve. Enfin bon, rien à voir avec ce qu'il voulait. Mais bon, il avait cédé quand même à mon... Ce n'était pas un caprice, mais bon, à ma demande, pour une fois. Et donc, il a essayé de tirer la seule petite ficelle qui dépassait de la bobine, où il savait que là, il pourrait m'avoir. Il a dit, on a deux filles, on partage, on en prend une chacun. Voilà, j'ai fait comme vous. Insensé. J'ai dit là, la porte est par là. Et puis là, il a déclaré la guerre. Et ça a été la guerre. Pour le divorce ? Oui. Enfin, ça a été la guerre. Pour lui, pas trop quand même. Parce qu'en fait, pour pouvoir garder ma maison, j'ai accepté de tout prendre en charge. Tout. Donc, pendant plus de dix ans, j'ai payé ses dettes. Est-ce que vous avez... J'ai lévé mes filles seule. Ça a changé profondément la femme que vous êtes ? Vous faites quoi aujourd'hui dans la vie ? Ça a fait la femme que je suis. Ah, donc c'est positif, comment vous le dites ? Oui. En fait, quoi dans la vie ? Avant, j'étais une gamine qui allait juste au boulot. Je n'avais rien vécu, mais rien. Quand je vous dis en un an, on apprend à nager, ça veut dire que vous connaissez tout. Du commerce, les huissiers, les banquiers, tout ce qu'il faut savoir dans une vie commerciale, voilà. En bon et en pas bon. Vous faites quoi aujourd'hui ? Alors, j'ai eu depuis plusieurs entreprises. Et puis maintenant, je suis toute seule dans ma forêt. J'élève des abeilles, des animaux et je reçois des vacanciers pendant l'été. Je fais la vie que j'ai choisie. Je pourrais être beaucoup plus riche, mais je suis riche de plein de choses. Merci. Merci.